All right, salut tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du Show des Entraîneurs, un show présenté par nous, les entraîneurs, pour vous, les coachs et les futurs coachs à la maison. Aujourd'hui, c'est le premier invité de la saison 2 qu'on a ici, c'est le Fit Cook. Comment ça va, mon Jay? Bonjour, ça va super bien, toi? Ça va très bien. Fait que justement, je veux que tu te présentes un petit peu, les gens te connaissent comme étant le Fit Cook. On te voit partout sur les réseaux, on va en parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais. Ton vrai nom? Jérémy. Jérémy, c'est important quand même que les gens sachent. C'est sacré d'habitude, je ne suis pas censé le dire. Jérémy, c'est le Fit Cook. Jay, j'ai envie, moi je vais t'appeler Jay aujourd'hui, je pense que c'est vrai que je t'appelle comme ça. Ça ne me dérange pas. On va se parler comme ça. Moi, ce que je veux premièrement dire aux gens à la maison, aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur toi, sur tes projets. Je trouve que ça va être de la valeur pour les gens à la maison parce que tu as quand même un background, tu es quand même autour du milieu de l'entraînement, de la santé. Je veux dire, tu rencontres beaucoup de gens dans ce milieu-là aussi. Notre public, ce qu'on parle souvent, c'est des gens qui veulent devenir coachs. C'est des coachs, c'est des gens gravés par des projets dans l'environnement. Tu le sais, moi, j'ai plusieurs projets qui sont autres que le coaching ou l'académie. Je trouve ça cool de pouvoir entendre les histoires de succès des gens qui ont réussi dans ce domaine-là et qui, des fois, diffèrent un petit peu de juste le classique entraîneur, de j'ai des clients. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Vraiment, merci, merci. C'est un honneur pour moi de t'avoir aujourd'hui. Je veux savoir, le Fit Cook, c'est le même qu'on te connaît. Yes! Ça part de haut, tu sais. Écoute, ça... Ouf! Là, je m'étais comme pas préparé, mais ça part. Tu peux pas préparer un peu. Tu peux pas préparer. Écoute, ça fait cinq ans que je fais ça. Ça remonte à ma première vidéo de cuisine dans la cour à mes parents. Puis, tu sais, je vais d'un milieu, je vais d'un milieu fait de neige, je fais du sport, je m'entraîne. Fait que j'ai toujours aimé ça bouger. Fait que pour moi, cuisiner, ça a toujours rimé, ça a toujours été complémentaire à manger santé. Fait que de fil en aigué, écoute, à travers des millions d'expériences, de rencontres par-ci par-là, je suis devenu le fit cook. Hé, j'ai l'impression. Mais est-ce qu'à la base, tu avais un background en cuisine? T'avais-tu comme... Pas du tout. Tu sais, le 5 ans, t'as quel âge en ce moment-là? J'ai 25. T'as 25 ans et t'avais 20 ans quand t'as commencé environ sur... Qu'est-ce qui a fait le sport de comme, j'aime la cuisine, je veux faire des vidéos de cuisine, je veux montrer aux gens que bien manger, ça peut être nice, ça peut être différent? Ça part de loin. Écoute, tu ne me croiras pas, depuis que j'ai genre 12 ans, j'écoute des shows de cuisine. C'est bien? J'écoute des shows de cuisine. Ça avait comme pas rapport, mais ça m'intriguait le monde. Mes chums venaient chez nous, on avait 12-13 ans, si on va faire du skate. Moi, j'étais là, j'écoutais genre Caroline Mécane à Steve faire un show de cuisine. Le monde, qu'est-ce qui se passe? Puis à l'année 15, 16, 17 ans, mes parents ne pouvaient même plus enregistrer d'émissions sur le terminal. J'ai laudé l'émission de cuisine. Il y avait juste du carbo partout. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là? Pourquoi il écoute des shows de cuisine? Je ne me posais pas de questions. Moi, j'ai fait une technique policière. C'est comme un peu là aussi que ça part. Je m'entraînais, je jouais au foot, je me vois policier, parler au monde dans le social. Je ne sais pas, je m'en crissais, mais je n'étais pas l'élève modèle. Je n'avais plus hâte de retourner dans ma résidence entre les cours et me faire à bouffer. J'ai commencé à faire des repas préparés à tous les chums de la TP, de la technique policière. Ça a commencé un petit peu comme ça. À travers ce projet-là, des repas préparés, j'avais fait quelques vidéos pour promouvoir mes services de repas préparés. Si le monde voulait regarder des vidéos plus pour rire de moi, rire de moi en général, qu'ils s'en foutaient un peu de mes plats. Je me faisais dire, c'est quand la prochaine vidéo? Est-ce que c'est le gars des vidéos? Non, je suis le gars des pret meals, je suis cuisine. Mais non, si tu es juste le gars qui fait les « OK ». À un moment donné, j'ai réalisé que j'ai mis ça sur autre, les repas préparés. Tu sais, c'est quoi que la MAPAC, il y a eu beaucoup de complications au niveau de mon local et tout ça. Bref, je me suis dit, j'avais de quoi avec les vidéos? Ah, j'en ai déjà écouté 100 000 des hosties de beaux de cuisine. Au plus, je vais me filmer en train de cuisiner. Puis ça, à partir de là, c'est 5 ans, il est arrivé de la faire après ça. Mais en gros, on va parler de ça. Parce que moi, c'est important pour moi, on parle des vidéos. Je suis un gars avec un background qui a commencé comme ça aussi. À faire des vidéos, pour moi, c'est un médium que j'encourage souvent les coachs à utiliser. Toi, tu as un peu comme créé une personnalité à travailler tout ça. Je veux dire, je me suis écrit ici, tu as 24 000 abonnés sur Facebook, sur ta page. Tu as 31 000 abonnés sur Instagram. Tu as 80 000 abonnés. Tu en as plus que moi sur TikTok. Puis, je t'ai vu sur TikTok plein de fois. Je te follow sur TikTok, là. Moi aussi, je te follow sur TikTok. Allez, c'est vrai. On est-tu pas fait ici? Mais mon contenu est le même sur les trois plateformes. Mais c'est trois communautés différentes. Ton contenu est excellent, premièrement. Je veux que tu le saches. Merci, man. Un immense, merci. Ta personnalité entourant les vidéos. Moi, je me suis fait souvent dire que j'ai deux personnalités. Dans une vidéo, je suis très à l'âge, je suis très extroverti. Puis en personne, des fois, je suis plus introverti. Moi, les gens m'approchent. Puis après, je découle. Tu dirais-tu que t'es comme ça dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est une personnalité où, devant la caméra, t'as un booze de théâtre de whatever qui embarque? Vraiment une bonne question. Je ne m'attendais pas à me faire poser ça. Question très, très pertinente. Je peux vous partir avec ça. C'est un alter ego, le fait de cook. Je ne sais pas si c'est quoi un peu. Oui, 100%. C'est comme s'il y a des gens à la maison. Je ne peux même pas comprendre ça. En fait, un alter ego, c'est une facette de ta personnalité qui existe déjà, que tu mets de l'avant à travers un personnage. Pas double personnalité, ce n'est pas pareil. Ça, c'est vraiment différent. Ça doit être ça, toi aussi. Il doit y avoir des points qui se rejoignent dans les deux. Sam en vidéo, Sam à la maison. Si tu me parles, tu vois, on ne se parlait plus tantôt, ça va jouer un problème. Là, tu dois être plus dans le personnage des vidéos. Oui, je parle fort, je suis passionné, j'embarque dans mes sujets. Mais si on se rend compte et qu'on ne saurait pas parler, je ne vais pas être le premier à t'aborder. Au resto, avec ta famille, tu ne vas pas être le même gars. Je vais être plus introverti. Quand on me démarre sur un sujet ou qu'on me parle de mon travail, de mon enfant, de whatever, il y a un switch. Toi, c'est un petit peu la même chose. Exactement la même chose. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, tu me croises dans la rue, à l'épicerie, whatever, tu dis, ah, le fait de couple. Là, ça se peut, je fais, ah, what's up, j'ai hâte de mes vidéos, tu vas me reconnaître tout de suite. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, le personnage décroche, puis si, quand je tourne deux vidéos en journée, le soir, je fais une petite affaire. Mais c'est, je pense que je vais dire oui, je suis le même. Ça se peut très bien que tu me reconnaisses. Parce que c'est ça que souvent, comme je dis, j'encourage les coachs à faire, parce que moi, ce que j'aime, bon, le contact humain, souvent les coachs, on vend un service, même si on vend un produit ou quelque chose, les gens vont souvent acheter l'humain derrière tout ça quand même. On s'entend dans les réseaux sociaux d'aujourd'hui aussi. J'ai mille choix de coach, je vais prendre lui que je trouve up. Exact. Mais même chose, je pense, toi, pour tes produits ou autres, ou même juste pour tes capsules, tes trucs, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font quand même des trucs de repas santé. Je pense que les gens, on s'entend pas autant que des coachs. Moins que coach, mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense quand même qu'ils vont te sélectionner d'abord parce qu'ils voient ta personnalité, ils voient que tes dynamiques, tu vas beaucoup plus les accrocher que, mettons, moi, je ferais une vidéo de cuisine, c'est pas mon élément. Je risque d'être moins dans mon personnage rendu. Il achète moi, puis il achète l'idée, il adhère au fait qu'ils sont down de chill avec moi, puis après ça, il dit, OK, je vais aller acheter sa sauce, je vais aller acheter son livre. C'est ce que je conseille souvent aux coachs de faire, de dire, je pense qu'une vidéo, ça a un énorme pouvoir, parce que tu sais, là, on se parle, toi et moi, on est 1-1. Quand tu fais une vidéo sur TikTok, il pogne 1 million, j'en ai vu 1 à 1.6 million sur ta page. 1.4, ouais. Tu as 1.4 million de personnes qui ont vu cette vidéo-là. Tu as 1.4 million de chance que quelqu'un achète ta sauce, tes services, ton livre. Pour quelqu'un, pour un coach, ça a quand même beaucoup de valeur. Toi, justement, c'était comme un peu ta stratégie, on va le dire, au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça découle comme ça quand tu as commencé, non? Zéro, zéro, zéro. Là, je ne veux pas que le monde au secondaire soit genre, tu veux faire quoi dans la vie? Je veux être influenceur. Genre, c'était zéro ça, là. C'était zéro ça, je te le dis. Je n'avais aucune malice, aucun arrière-pensée, aucun… Je n'avais même pas une idée en tête de monétiser ça quand j'ai commencé à faire ça. J'étais juste vraiment passionné. Je disais, je veux faire une vidéo de cuisine. J'ai vu une vidéo de Jamie Oliver. Est-ce que c'était hot? Je ne dormais pas le soir, man. Je voulais faire mon tatakiton chez nous. Je voulais juste vraiment faire ça. Avant tout, il était partout. Je suis rendu un homme d'affaires, je suis rendu Ygon-Annie. C'est vraiment ma passion pour la cuisine. Il n'y a rien de plus fort que ça dans toute l'histoire. C'est vraiment juste… Ça en est malsain, est-ce que tu vas aller aux toilettes tantôt. Je suis en train de regarder une recette. C'est une obsession. Ça a vraiment parti de ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, c'est parce que là, j'étais à 10 vidéos. Puis là, hey, Casse d'Antonio, justement, on la salue. Ça a été la première qui a fait, hey, tu as quelque chose, toi, c'est cool. Moi, j'ai une business, puis je te verrais peut-être cuisiner en mettant de l'avant mes produits dans tes vidéos. Je me suis dit, voyons donc, ça ne se peut pas. Moi, je n'ai jamais pensé faire une scène avec ça. Au contraire, ça me coûte de l'argent. Fait que là, je dis, OK, cool. Elle dit, regarde, je vais te donner les produits. Puis toi, en échange, je dis, ben, va-t'en, t'es un moment donné qu'elle me donne de la bouffe. Wow. Puis là, au père-ci, père, là, un autre, un tel, moi, je te donne 50 piastres. Puis en plus, je te donne les produits. Ben, voyons donc. Puis là, ça, ça fait 4 ans à peu près de ça. 3 ans et demi, je commençais à monétiser. Monétiser, tu sais, je ne payais pas le loyer avec ça. Puis c'est de fil en aiguille. Je n'ai jamais eu de, ça, je tiens à le dire, puis c'est pour tous les business, là, je n'ai jamais eu de boom. Je n'ai jamais eu, je n'ai jamais été viral. Je n'ai jamais eu un bang, un fruit pie. Ça a été la pente plate, pile longue que si je n'avais pas été motivé par ma passion, j'aurais abandonné 100 000 fois. Si j'avais été là pour l'argent, gros, il n'y a pas personne qui fait de l'argent. Il y a des vidéos de cuisine, pensant et triche, c'est impossible, c'est impossible. Si tu es passionné, si tu as une motivation qui est inébranlable, là, tu as des chances de... C'est pour ça que je viens de dire la constante, je veux dire, tu poses à... Toutes les semaines depuis 4 ans, 5 ans. J'étais à 350 vidéos de cuisine, de fait. Puis là, dirais-tu que c'est une partie quand même assez majeure de ton, on va dire, ton modèle d'affaires, d'avoir des partenariats, collaborations, des gens qui te payent pour parler de leurs produits ou de leur compagnie? C'est une de tes parties principales. Plus que, je te dirais, 70 % de mon revenu avec le Fit Cook, là. Le Fit Cook, 70 % de mon revenu, c'est à travers mes placements de produits dans mes vidéos de cuisine. Très, très cool. Puis le reste, c'est mes livres électroniques de recettes. Ce qui est cool quand même aussi, c'est que je veux dire, tu sais, on a parlé quand même de gros chiffres au niveau des gens qui te suivent, mais on s'entend que tu n'es pas encore non plus la personne qui a un million d'abonnés. Non, non, non. Mais je trouve que ça montre quand même l'influence qu'on peut avoir quand on est passionné puis qu'on fait de la qualité. Parce que ce que tu fais, c'est la qualité. On s'entend, il y a des gens qui ont du très bon contenu dans un mauvais contenant. C'est le contraire, whatever. Toi, c'est un mix des deux, des très bonnes recettes avec un beau visuel. Tu travailles bien ton visuel aussi. Merci. Puis ça a pu te récompenser de cette façon-là sans avoir besoin non plus d'être le gars qui a toujours un million d'abonnés ou que je veux dire, tu as des vidéos qui ont énormément de vues. Tu en as qui en ont moins, mais je pense que la qualité que tu donnes à tes collaborations aussi, c'est cool. Oui, bien, merci, man. Puis c'est comme, j'ai comme eu un peu peur avec TikTok. Parce que moi, j'ai toujours été Insta. TikTok, ça fait même pas deux ans, un an et demi. Puis j'avais comme un peu peur. Le trend TikTok, il faut que tu poses cinq fois par jour. C'est bizarre. Puis là, tu te filmes en train de danser. Je ne vais pas être sur TikTok. Moi, je fais des recettes. Puis là, j'ai vu des comptes sur TikTok qui faisaient la même affaire que sur Insta. Ils postent une fois par semaine une vidéo de qualité. Puis à chaque fois qu'ils postent, tu t'attends. Oh, tu le sais que ça va être une bonne vidéo. Fait que je me suis dit, OK, je vais essayer. Puis moi, j'ai gardé le lifestyle. À chaque fois que je pose, tu sais à quoi tu attends. Je l'ai mis sur TikTok puis ça a fonctionné. Mais il y en a plein sur TikTok. Il pose cinq fois par jour puis c'est un 10 secondes d'un... Je l'ai mis un peu. C'est une toune puis c'est quelqu'un qui parle puis là, il suit les lèvres. Mais c'est... C'est le trend sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'imiter les trends de ceux. Tu sais, comme moi, mettons TikTok, vu que j'ai des business à ce temps qui sont différents de juste le coaching, je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire puis moi, je suis un gars de théâtre. J'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune d'improvisation. OK, ce qui explique peut-être l'aisance. Mais j'étais un introverti gêné que le théâtre a rendu plus extroverti, mais j'ai gardé mon côté plus comme réservé. Je ne me vois pas comme un introverti. Je me vois comme un gars réservé que quand tu... Qui sait s'exprimer quand c'est le temps. Exact. Mon côté de théâtre devant une caméra, devant un cel, j'avais aucun problème, mais je me disais, moi, je n'ai pas envie d'encore faire des workouts, des affaires. Mon côté, moi, TikTok et mon côté théâtrale. Donc, de partager des capsules puis aussi con que ça, ça m'aide dans mes autres business juste pour la visibilité. Mettre des oeufs sur toi. Puis là, on va se dire, Chris, le gars, il est cool. J'aime son contenu. J'aime comment il s'exprime. J'aime la manière qu'il pense. Tu peux juste te filmer parler pendant 30 secondes. Je peux voir plein de facettes de ta personnalité. Allez voir ce qu'il fait. Boom. Là, tu as des coulées de ventes sur tes business. Voilà. Fait que de faire aussi des fois qu'est-ce qu'on aime, je pense que c'est important aussi parce que j'envoie des coaches qui... C'est là que tu chaînes comme du monde quand tu disais de quoi que t'aimes. Oui. C'est là que tu peux montrer tes couleurs. De ne pas perdre nécessairement du temps dans le sens que si tu veux vendre du coaching, si tu veux vendre des sauces ou de l'alimentation, tu ne vas peut-être pas faire un vidéo de n'importe quoi. Tous les jours, tu vas faire du wakeboard. C'est ce que je veux dire. Tu veux quand même rester dans sensiblement. Moi, à ce temps, vu que j'ai des compagnies dans différentes sphères, quand même, tu mets ton mind blow et les suppléments, je pense que je peux me permettre de parler d'autres choses. Plus lifestyle. Exactement. Je pense que ça, ça fonctionne quand même bien et les gens apprécient ça et je peux vendre des produits à des gens qui n'ont pas rapport à ça. Toi, c'est sûr, est-ce que tu te sens des fois un peu prisonnier de ta niche? As-tu des moments où est-ce que tu te sens... Dans le sens que toi, c'est une passion, ça fait que c'est vraiment cool. Tu n'as pas l'air d'être un gars qui est en train de... La flamme s'éteint vraiment. Non, non. Est-ce que tu te sens des fois un peu pris là-dedans? J'adore la question, vraiment pertinent, mais ma réponse va être plate. Non. Pas du tout. C'est bien. Ma réponse va être vraiment plate. Souvent, mon partner, Marc, on le salue à la maison, il me dit souvent, mets plus de story, lifestyle, on veut. Le monde, comme tu disais tantôt, le monde, c'est toi qui suive. Je dis non, je ne suis pas un influenceur, je suis un cuisinier et je têtu. À quelque part, peut-être que ça me nuit. Je ne veux rien savoir. Suis-moi sur le Fitco, que tu ne vas pas savoir que j'ai été faire une randonnée avec mon chien et ma mère. C'est impossible. Mais tu vas te dire, écoute donc, ils mangent donc bien. Je mets juste ma bouffe et en même temps, tu vas mettre un tamou sur lifestyle parce que c'est ça que je fais de ma vie. Viens chez nous un vendredi soir, c'est ça chez nous en train de cuisiner. Je me dis, c'est ce que tu aimes. Moi, c'est vraiment ça qui est important comme partage aussi dans le sens que faire des choses que tu n'aimerais pas, peut-être que tu te sentirais prisonnier de faire tout le temps des stories de toi qui est comme « Hey, aujourd'hui, je m'en vais à tel endroit. » Je connais du monde qui font ça et ils sont full bien là-dedans et ils sont bons. À chaque fois qu'ils le font, tu es bon, tu es cool. Mais je ne me vois pas faire ça. Non, moi, c'est vraiment, on dirait que j'ai vraiment toujours associé les réseaux sociaux avec ma minorie en cuisine. C'est comme un journal un peu. Je publie mes recettes et si tu me suis pour 5 ans, tu me suis live, tu vois « Oh, tabarien, sa Julienne de pas m'est rendue solide. » Tu vois que je m'améliore. C'est plus comme ça que je le vois. Très cool. Tu sais, justement, vu qu'on est dans un podcast quand même d'entraîneur, je veux dire, on s'entend qu'un sujet principal c'est les diètes restrictives dans le milieu. Est-ce que tu as des gens, tu sais, en fait, tu as des gens qui t'écrivent des fois qui sont comme « Hey, c'est cool, tu m'as donné de l'inspiration, tu m'as aidé à changer ça. » Je veux dire, on commence à être dans un air où est-ce que les gens aiment beaucoup varier. Je pense que les réseaux aident à ça, à avoir de l'influence, à avoir des idées. Ils vont avoir comme « Hey, ça m'a aidé » ou comme « Ça me rend mon alimentation plus intéressante » parce que je pense que c'est important. Les coachs, c'est une chose, leurs clients, on leur dit tout le temps, ta diète, poulet plate, brocoli plate. Encore un matin, j'ai des gens qui m'écrivent comme ça. Mon coach, je ne suis plus capable de savoir ce qu'il me dit. C'est trop plate. Toi, as-tu des situations de même avec des gens qui t'amènent des anecdotes? Régulièrement. Écoute, si ce n'est pas à tous les jours, c'est à toutes les semaines, c'est sûr et certain. « Ah, j'ai essayé ta recette, c'était tellement cool. » Mes recettes sont toujours relativement santé. Il y a toujours un petit twist santé. Il y en a plus trash que d'autres parce qu'il y a un équilibre à quelque part. Mais ça arrive régulièrement qu'on m'écrit « Hey, tu me donnes le goût de cuisiner, j'adore ce que tu fais, tu rends ça le cool, tu rends ça le simple, tu rends ça le fun. » Il y a beaucoup, beaucoup de mères de famille. Plus que le trois-quarts du monde qui me suit, c'est des femmes. Ça intéresse plus les filles en général à la cuisine. Ma clientèle, je pense que c'est en haut de 30 ans, beaucoup, beaucoup de mères de famille « Hey, j'ai fait ta recette. » Puis toute la famille a adoré. Il n'y a rien qui me rend plus heureux. Je réponds « Hey, bon appétit. » Tu l'exploses, Caroline, un genre. Wow. Merci. Oui. Non, j'aime ça avoir du feedback. Ça arrive régulièrement. C'est plate, man. On dirait que ça a été ça ma première source de motivation. Le gars qui se fait faire un plan alimentaire qui est genre « Il faut que je mange ça. » Ben oui, il faut que tu manges ça. On va calculer « Ben oui, mais tu peux te rajouter des oignons verts, une petite sauce au jus de citron. » Puis man, ton repas va être 100 fois plus chill puis il va être encore legit selon ton plan alimentaire. Oui. Je pense que c'est ça beaucoup. Les gens sont comme tellement ils voient leur plan puis c'est trois ingrédients. Noir sur blanc. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Tu peux, avec 40 calories de plus, tu peux te monter un repas qui est vraiment plus appétissant que ça. OK. Avant qu'on parle de ton nouveau projet des fit sauce, je veux juste dire aux gens à la maison que je vous rappelle de vous écouter le show des entraîneurs. Si jamais vous voulez suivre des formations avec l'Académie des entraîneurs, vous avez un code promo spécifique pour le podcast qui est SHOW10, S-H-O-W-10. Ça vous donne 10% sur nos formations. C'est sur adentraîneur avec un S.com. C'est juste valable pour les gens qui nous écoutent jusqu'ici parce que s'ils ont quitté, ils ne l'auront pas. Si je te prends au dépourvu encore une fois, toi, tu fais de la vente en ligne? Ben oui. Tu as envie de donner un code promo exclusif aux gens pour tes fit sauce? Tu pourras le créer? Pour les fit sauce, non, mais on va pouvoir en créer un pour mes e-books. Avec grand plaisir. On fait dessus, je vais aller l'activer tantôt, on fait dessus comme Académie des entraîneurs ADE. ADE. ADE 15. ADE 15. Qui va être effectif sur mes trois e-books dès vendredi, le 11... 10 juin. Le 10 juin. T'adores ça? Moi, je n'étais pas avec vous dépourvu de moi. Je n'ai pas dit non, il n'y a rien. Je suis type, mais il marche. Ça ne marche pas. Je n'ai pas. Super. Ça fait que c'est ce qu'on parle présentement, les fit sauce. Yes, sir! Je veux dire, on t'a connu en tant que le fit cook, faire des recettes. Je pense que c'était quelque chose qui devait se découler à un moment donné, un projet de business avec ça autour d'un produit. Je te laisse me parler un peu plus de ce projet-là. OK. Je vais essayer de ne pas brailler. Je te le dis, c'est mon rêve d'enfance qui est réalisé les fit sauce. Je n'ai pas comme... Je ne veux pas dire que j'ai toujours su, mais je vais dire pour garder une petite forme d'humilité, j'ai toujours espéré crissement hard que de quoi de même m'arrive. J'ai toujours vraiment... Je ne sais pas comment le dire, j'ai toujours... J'ai toujours été vraiment, vraiment pointu à savoir qu'il y a une opportunité à un moment donné qui va arriver. C'est impossible. Tu avais une vision là. Tu avais... Oh oui. Tu avais toujours genre reste à l'affût parce qu'à un moment donné, il y a de quoi qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va te poter, qui va avoir plus d'argent que toi, qui va te pogner puis que bang, là, il va arriver de quoi. Parce que c'est ce que tu m'as dit avant qu'on commence le podcast que tu étais quelqu'un qui dès le départ grindait comme un malade. On a mis ça en mode avion. Avant même de commencer tout ça, tu disais que tu étais un gars qui grindait, qui parlait à tout le monde. Tu disais que tu étais limite fatigant mais que tu étais vraiment... Je savais même m'approcher de toi. Il y a quatre ans, je ne me rappelle même pas tellement que j'apprécie à tout le monde. Mais tu étais passionné dans ce domaine-là puis tu étais comme... Tu as travaillé fort puis dirais-tu que c'est une facette de toi qui a aidé à te rendre? On m'a demandé l'autre jour en voyage, je ne sais pas pourquoi une petite chronique, une petite anecdote culturelle. En voyage, l'autre jour, on m'avait demandé de me décrire en trois mots puis il y avait un de ces trois mots-là où j'avais dit reckless, témérable. Oui. Ça peut en devenir dangereux à quel point si j'ai de quoi en tête, je suis TDA pour tout le reste, je ne t'écoute même plus, tu es là, je ne t'entends pas, je me dirais t'as-tu une humilité là-dedans de comme, tu me dis que tu parlais à plein de personnes ou ça, moi je suis un gars de même, j'ai vraiment de la visite avec le non dans la vie. Fait que s'il y a une situation que j'ai pas mal l'impression à 80% que ça va être non, moi je n'y vais pas. Toi, tu es le gars qui y va. Je composais le message puis je voyais que ça venait à rien souvent. Au début, c'était frustrant, mais là, parce que je n'ai pas changé, je suis encore là, si je vois une opportunité, je le fais. Là, en somme, j'ai vraiment changé le mindset par rapport à ça, me faire dire non, c'est, oh, ok, rien n'arrive pour rien. Je suis sûr que je n'étais soit pas dû pour ça ou j'ai peut-être pas le skill set assez aiguisé pour get the opportunity live. Je vais revenir de l'année prochaine puis je sais que je suis là pour le long run. Je sais que dans 10 ans je vais être encore là. Je vais me rappeler de son nom, je vais le noter, je vais le mettre dans mon folder puis l'année prochaine, je te hit avec genre un off 100 fois plus le fun. C'est business go. Business is business. c'est une game, c'est une game. Ah non, je le vois comme on va apprendre puis on va grow à partir de ça si je me fais dire non. Fait qu'en gros, les Fits Sauce, comment ça l'a débouché vis-à-vis justement là des opportunités, t'es un gars ouvert aux opportunités. Oui. Quelle opportunité s'est présentée à toi pour lancer ce projet-là? Fait qu'à partir du setup que j'ai compté tantôt, je n'ai rien trouvé à la tête, mais j'ai rencontré Marc. Ça n'aurait jamais pu arriver sans Marc. Les Fits Sauce, on est deux là-dedans. 50-50. Marc, je l'ai rencontré via Shop Santé. Comme tu sais, je faisais des recettes pour Shop Santé. Puis c'était un projet que j'adorais, je me pointais là, j'étais cool, j'avais mon setup puis quand Marc m'a rencontré, lui, il était dans le domaine, il y a un Shop Santé à lui, il y a un brand de suppléments en vente dans les shops. Le gars, il est déjà dans le domaine du fitness puis il m'a rencontré puis ça a été le coup de foudre. Il a dit, wow, le Fit Cook, t'es cool, t'exprimes bien, tu as des recettes de santé. Il dit, Christ, t'es comme moi quand j'étais jeune, il y a 15 ans plus que moi, fait que c'est quasiment un rôle paternel, si tu veux. Puis il m'a rencontré puis il a fait, wow, t'as ton propre caméraman, si tu t'exprimes, t'es un malade. Il dit, j'ai de quoi, il veut qu'on s'associe ensemble. J'étais comme pas autant, je veux pas dire big, mais je veux dire, je n'étais pas où je suis aujourd'hui. Mais lui, il le voyait bien. Il y a un gars motivé de même, je sais que dans 5 ans, il y a des chiffres de ventes au Shop Santé puis il y avait des ventes astronomiques pour un produit américain qui était les J-Youch. Tu connais ça? Oui. Des sauces sans sucre puis même moi, je t'ai amené à cuisiner avec ça dans mes recettes. Je me suis dit, tabarnat, checkez ça à tout le monde, 10 calories par portion qui sont vraiment bonnes au goût puis tout. Fait que là, de mon oeil fitness, de mon oeil cuisinier santé, c'était vraiment cool. Puis il m'a dit, il n'y a aucun équivalent québécois. Je te propose, c'est lui le visionnaire, c'est lui l'investisseur, c'est lui qui fait tout le système de distribution, c'est lui toute la logistique derrière ça. Moi, je suis vraiment la face marketing, le porte-parole, je développe les recettes puis tu sais, j'ai le fit cook qui est le plus gros moteur marketing qu'il n'aurait pas pu avoir pour ce genre de business-là. Fait que c'est vraiment, on est vraiment deux skillsets complémentaires. Oui, tu as déjà dit. Ah mon Dieu, on se complète, on s'appelle, lui il fait ci, lui il fait ça. Lui, il est un petit peu moins diplomatique. Moi, je ne fais pas une faute sur un texte de 5000 mots. Fait que tu sais, nos deux forces ensemble ont réussi à créer les fit sauce par le fit cook. Lui, il a toujours dit, regarde, moi je vais être dans l'onges, je vais être dans la brume, mais c'est moi qui, c'est lui qui place les pions, tu sais, puis moi j'exécute. Puis c'est moi, le monde ne savent pas, mais c'est autant la marque que moi qui drive les fit sauce. Puis là, ce que tu me disais tantôt, c'est que présentement, vous êtes disponible dans 75 points de service. Fait que c'est dans le fond, les gens peuvent carrément se présenter en magasin, acheter les fit sauce. Il y en a combien de sortes en ce moment? Cinq sauce, on a sorti La Patriote aujourd'hui. J'ai hâte de l'essayer. Ben oui, je t'allais. J'ai mon repas après, j'essaye de dire que c'est sûr. Comment que ça va présentement? Est-ce que tu as justement, je vais en parler, un feedback des gens. Je l'ai vu moi en ligne, j'ai vu beaucoup d'amis qui postent ça en story, que c'est cool parce que justement, c'est comme, comme tu as dit, il n'y a pas d'équivalent québécois. Non. Fait que c'est une petite fierté de ce côté-là que je pense que les gens... J'ai un chai de poule big, la caméra, le capsule. C'est très cool. Ben merci, man. C'est malade. En fait, on est vraiment niché fitness. Ouais. Fait que, avec l'œil à Marc, puis tu sais, moi aussi, je suis dans le domaine du fitness depuis longtemps. Je fais camp des shops santé, magasins suppléments, je check toujours des produits santé à l'épicerie. Fait qu'on a vraiment pris un concept qui était populaire dans le domaine des suppléments, ce qui est édulcoré ou sucralose. C'est, dans le fond, un édulcorant, c'est l'édulcorant qu'on utilise. C'est pas santé. Fait que c'est pour ça que les faits, je n'ai jamais dit santé. Hé, là, j'en ai des détails que je ne dis pas pour mon marketing. Mais c'est ce qui nous permet d'aller chercher une valeur nutritive super intéressante. C'est sans... C'est sans... Tu sais, ça ne passe pas dans la nature. Le sucralosier n'existe pas. Non, non, non. C'est un produit synthétique, c'est sûr, mais ça nous permet d'aller chercher des produits faibles en calories, faibles en sucre. On peut s'adapter pour la keto, pour les personnes véganes, sans gluten, faibles en calories. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu sois d'un déficit calorique. J'apprends rien à personne. C'est aussi simple que ça. Fait que t'as beau me dire « Ah, je préfère ma sauce loadée de sucre blanc. » Bien, le sucre blanc raffiné n'est pas un produit santé non plus. Puis, il est vraiment calorique. Fait que faites choisir tes combats. Bref, toutes les poutres de... Bien, pas toutes, mais plusieurs poutres de protéines, plusieurs prêts à boire, plusieurs pré-workouts, BCA, collagène, name it, sont exulcorosucraloses pour avoir... Tu sais, c'est des suppléments. On veut avoir une valeur nutritive intéressante. Je pense que la majorité des produits intéressants faibles en calories sont avec ça maintenant. Je ne voudrais même pas l'étiqueter comme pas santé. Je le vois comme étant dans la norme présentement, tout simplement. Puis que les gens apprennent à l'utiliser de façon vraiment responsable, mais aussi que c'est aussi sain comme tu l'as dit. Un déficit calorique, c'est ce qu'on vise. Les gens pourraient manger... Pour ceux qui ne perdent pas. Oui, mais les gens pourraient prendre un Oreo tous les jours et quand ça rend dans leurs calories, tout est cool. Ben oui, on va pas. Fait que d'utiliser quelque chose comme ça qui, on s'entend, va être probablement 10 fois, 20 fois moins sucré, calorique, dense en matière grasse ou autre chose qu'une sauce conventionnelle, ça reste vraiment intéressant. C'est très bien expliqué. Mais je ne vous l'aimais pas. C'est vraiment... Wow, on parle la même langue. On se laisse du marketing avec les stories. Non, mais c'était vraiment, vraiment bien formulé. On a fini. Bye. Non, c'était solide. Fait que bref, on a pris un concept qui était populaire, répandu dans le domaine des suppléments. Oui. Puis on l'a adapté à un produit alimentaire. Très cool. Fait que c'est comme un peu la première fois qu'on a vu ce switch-là au Québec. Oui. Pour les sauces gourmets. Là, on me dit, on se convient souvent avec les sauces piquantes. Les sauces piquantes, c'est déjà 100 calories. C'est déjà 0 calories une sauce piquante sans sucre. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas aller là parce que je n'apporte pas un plus value à ce produit-là. C'est déjà ça. C'est les sauces gourmets. Barbecue, moutarde au miel. Des sauces qui sont habituellement caloriques. Fait que c'est pour ça que c'est comme un peu révolutionnaire. C'est ma petite... C'est ma fierté. Au Québec, on est les... Les bruits. Les seuls. Les seuls. C'est ce qu'on aime. Mais les seuls, au Québec, on est les seuls, mais en vente au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de produits similaires. Mettons des sirops. Je te donne un exemple, les sirops Walden Farm. Tu connais ça. C'est des sirops sucrés. Ils ont aussi des sauces barbecue. C'est une compagnie de longtemps. Je pense que c'est même une compagnie américaine. Tu as les G.U. des compagnies américaines. Tu as quelques compagnies dans l'Ouest canadien qui font des trucs similaires. Tu as les whisky, mooskies, de quoi de même. C'est au Stevia. Tu as une petite amertume qui est un peu moins intéressante comparée au sucralose, mais la réputation du Stevia est beaucoup plus... beaucoup plus légite. En tout cas, tu as quelques compétiteurs. En Amérique du Nord, on n'est même pas 10 à faire ça. Je pense que d'avoir des compétiteurs vraiment, c'est sain. Ben oui. C'est ce qui va te permettre aussi de ce que j'entends présentement aussi. C'est des feedbacks de gens qui me disent qu'ils adorent la sauce ou qui vont comparer en disant comme j'aime beaucoup mieux ce que les autres affaires étaient disponibles. fait que c'est très positif pour votre compagnie d'avoir des compétiteurs plutôt que juste dire que c'est la seule option. C'est l'autre. Vous avez des comparables avec les gens et de ce que j'ai eu présentement, des employés à moi, by the way, qui ont goûté les faits de sauce et qui l'aiment mieux que ce qui est disponible sur le marché au Canada. Wow. C'est positif. Ben, Walnut Farms, c'est pas dans mes principes de bâcher sur un compétiteur. C'est pas ça que je vais faire, mais c'est un fait. Tu regardes la liste d'ingrédients, c'est beaucoup moins intéressant. C'est vraiment des aliments de remplissage. Pas des aliments, on va dire des ingrédients, de remplissage, des mots que tu comprends pas, des colorants artificiels, plein, plein, plein d'ingrédients hasardeux que tu peux même pas lire. Tandis, puis là, G.U., c'est déjà vraiment plus legit. Tu lis les ingrédients, tu comprends. Nous, t'enlèves du sucralose, c'est tous les ingrédients que t'as déjà chez vous. C'est vrai. C'est moi qui fais les tests chez nous dans ma clé. Pour ça, c'est important pour moi. Je voulais pas qu'on jette les sauces du fit cook. C'est une amarde. Tu voulais de la qualité. Ça n'en est pas rapport. 100 %. Ben, très cool. Moi, ce que je voulais savoir en finissant, puis c'est une question que j'adore poser quand on se dit à l'invité, comment tu visualises le fit cook et pas seulement les fit sauces et s'il y a d'autres projets déjà dans ta tête dans le futur. Là, tu sais, je veux pas qu'on s'amène nécessairement dans 20 ans. Je veux pas non plus qu'on s'amène dans 6 mois. Est-ce que... Comment tu te vois, mettons, dans les prochaines années avec ce projet-là? Ma réponse va être encore une fois un peu plate. La même affaire que... Je me vente pas, mais je veux pas me vanter, mais j'ai vraiment trouvé. On dirait que je suis pile dedans. Puis à chaque fois que je publie une vidéo, je la regarde 20 fois. Je me suis dit, OK, je m'améliore. Prochaine fois, on va faire ça, on va faire ça. Je me vois avec des vidéos encore un petit twist meilleur. Les vidéos, évidemment, vont être adaptées au trend du moment qu'on connaît pas encore. Dans 3-4 ans, ça sera plus les reels de 60 secondes. Je suis sûr qu'il va y avoir une petite twist. Ça va avoir du contenu de qualité. Puis dans un futur prochain, je sors mon livre papier en janvier. Je suis en train d'écrire ça en ce moment. C'est vraiment ça que j'ai en tête quand tu me parles de mon futur. Oui, je suis un gars numérique. Oui, je gagne ma vie à travers les réseaux sociaux et ce que tu vois, c'est ton ciel. Mais un livre de cuisine, c'est iconique. Quand je me suis fait proposer ça, j'ai dit, OK, non, on le fait. Avoir un livre papier de cuisine, je vais donner un... C'est un icon, c'est un... Oui. C'est pas un statement, c'est un élément de notoriété. Oui. C'est juste... Puis je pense que t'as... Je n'ai pas de... T'as vraiment la possibilité, je pense, de grossir dans ce domaine-là aussi. Je pense que t'es capable de le faire, ce que j'allais dire. T'sais, j'ai vu des posts avec toi, avec Hugo Girard tantôt, que le... Je ne sais pas son nom, le cook qui travaille... Le public chef. Qui est venu commenter sur ces choses. Je veux dire, c'est comme le crowd, les gens autour de l'industrie alimentaire. Ça commence. Tu te remarques. Oui. Donc je pense vraiment qu'il y a un intérêt à poursuivre là-dessus. Fait que je voulais juste avoir ta vision un petit peu là-dessus, mais comme je comprends... C'est plus un média traditionnel. Oui. Mais je trouve ça très bien. Puis je pense vraiment que t'as tout ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine-là, mon chum. Ben, merci, man. Fait que j'espère que vous apprécie la petite entrevue d'aujourd'hui. Je vais écrire dans les commentaires, dans le fond, pas dans les commentaires, mais dans la description, le petit code promo pour ton e-book. ADE15. ADE15. Chez nous, show10, S-H-O-W-10 sur adentraîneur.com pour qu'est-ce qu'il y a une petite story pour finir. What's up, tout le monde? Let's go! That's it. Fait que nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci beaucoup, mon G. Yes, sir, man. Yes. Merci à toi, gros. That's it.